Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de création. Ce matin j'avais des envies d'encre à alcool et j'ai donc réalisé cette feuille là avec les jacquard products. J'ai utilisé du jaune et j'ai utilisé du teal, c'est à dire un bleu vert absolument magnifique. Le mélange est super beau. Donc déjà comme ça au naturel le résultat est superbe mais j'ai envie de le transformer en planche à cailloux. Si vous êtes partant, suivez-moi, on y va avec les Posca, c'est parti. J'utilise le noir et le blanc évidemment dans toutes mes conceptions de cailloux et puis je vais utiliser comme couleur le rouge qui est la couleur complémentaire du vert. J'aime beaucoup travailler avec les couleurs complémentaires et puis en dégradant je vais aussi prendre du orange et du jaune puisque les trois s'harmonisent assez bien ensemble je trouve avec le jaune qui est un petit peu déjà présent dans les encres à alcool de la feuille. Pour commencer je vais tracer le contour des cailloux avec le posca noir pour délimiter les différents cailloux. La vidéo est accélérée évidemment je dessine en fait un petit peu plus lentement. Les cailloux doivent toucher les cailloux qui sont à côté à chaque fois. La règle est la suivante, ils doivent toucher le bord de la feuille et ils doivent se toucher les uns les autres. J'aime avoir des cailloux un petit peu anguleux, pas forcément très ronds comme des galets polis. Un petit peu anguleux, je trouve que ça rajoute un petit peu de de relief au dessin. Ils ont des formes comme vous le voyez très variées, parfois assez rondes mais triangulaires ou rectangulaires. Le but est de faire des formes toutes très différentes afin de pouvoir les remplir de manière aussi très différente. Pour faire les dessins à l'intérieur avec donc le rouge, l'orange, le jaune et puis le blanc que j'utilise aussi beaucoup, je ne remplis pas un caillou en entier puis je passe au suivant. Je crois que j'en avais déjà parlé en fait l'encre contenue dans les poscas sur l'envers du papier photo. Je vous ai déjà dit que ces feuilles d'encre à alcool étaient faites sur l'envers du papier photo. Donc c'est un papier non poreux, assez brillant comme satiné et l'encre du feutre posca ne sèche pas immédiatement. Ce qui signifie que si je dessine dans le même caillou avec plusieurs feutres et que ça touche, l'encre n'étant pas sèche, les couleurs se mélangent. Je risque en plus d'étaler un petit peu avec ma main de l'encre pas sèche donc j'aime dessiner dans plusieurs cailloux en même temps et puis ça sèche quand même on va dire en 10 secondes donc le temps que ça sèche je vais dans le caillou d'à côté. Je trace d'autres couleurs et je reviens dans mon caillou précédent. Voilà comment je procède pour remplir mes cailloux. Comme vous le voyez il y a la plupart du temps des petits points, des traits, des ronds, des cercles, des petites formes géométriques aussi parfois, des triangles, des carrés. Le tout premier caillou rempli donc en bas à droite sur votre écran, j'aime les remplir un petit peu parfois avec les inspirations des mandalas donc j'ai commencé à faire un petit peu comme si c'était un mandala et puis après bon je m'en suis un petit peu écartée évidemment. Et comme le fond d'aujourd'hui est très coloré, très chargé, je ne vais pas faire forcément beaucoup de dessins au feutre Posca parce que le fond est déjà lui-même très parlant avec de magnifiques couleurs vertes. Donc je dessine un petit peu mais le but est de laisser quand même ce fond vert très visible pour ne pas le masquer. Pour information, le fond vert avec les encres à alcool, je l'ai réalisé donc on peut voir des espèces de petites taches en forme de cercle avec tous ces verts, verts jaunes. J'ai utilisé en encres à alcool des petits rectangles de feutrine pour tamponner et donc faire des motifs qui se répètent un petit peu tout le long de la feuille. Avec de l'alcool à 90 degrés ce qui fait que après ça s'étale et ça fait tous ces espèces de petits cercles verts qui font un fond magnifique. Voilà, comme je l'ai dit, je passe d'un caillou à l'autre. Toute la vidéo est accélérée évidemment, la vitesse rapide est beaucoup plus lente. Je fais mes créations au fur et à mesure, je n'ai aucune idée du résultat final. Lorsque je prends mon feutre de couleur, lorsque je prends mon postal, je ne sais absolument pas ce que je vais dessiner à l'intérieur et je lâche prise totalement en fait. C'est un travail, un art qui demande d'utiliser énormément de lâcher prise. On ne contrôle pas vraiment, on se laisse guider. Et le résultat est avant tout une découverte pour moi, puisque je ne contrôle rien et que je me laisse guider. Voilà, j'avais presque terminé le premier caillou et puis j'y reviens après pour rajouter deux trois petits détails. C'est à la fin qu'on arrive à plus facilement réaliser s'il manque ou pas des petits éléments. Avec un noir un peu plus épais, je noircis donc les espaces entre les cailloux. Et là c'est magique, on voit apparaître le résultat final, c'est super beau. Dès qu'on noircit, on voit beaucoup mieux le résultat final. Donc c'est un posca un petit peu plus épais qui sert uniquement à remplir les espaces. C'est pas le même que j'ai utilisé au début pour dessiner les contours des cailloux. Et voilà le résultat. Je vous laisse observer. Et là, il me vient l'envie de rajouter des petits points sur les deux grands cercles blancs qui me paraissent un petit peu vides et nus. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. J'aime mettre des petits points un petit peu partout. Mes cailloux sont terminés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé ces petits cailloux. Je vous montre le résultat. Tout au long de la séance, au fur et à mesure que je l'ai dessiné, j'ai vu apparaître en fait la verdure des couleurs du printemps. Là, pour moi, il est très printanier ce petit dessin de cailloux. Ce sont des cailloux qui annoncent le printemps. Je suis très contente. Il commence à nouveau à faire beau avec un beau ciel bleu. Et ça donne envie d'aller un petit peu dans le jardin. Regardez-moi ces belles couleurs vertes qui ressortent avec la couleur complémentaire, donc le rouge, un petit peu de orange aussi. Voilà, j'espère que cette séance de cailloux vous a plu. Vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Si vous avez envie de partager vos productions, vos créations, n'hésitez pas à me taguer. Ça me fera plaisir de voir un petit peu tout ce que vous avez envie de créer. D'ici là, faites-vous plaisir, faites de superbes créations, éclatez-vous. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles créations. À bientôt, bye bye.